... Depuis quelques jours, circule dans la presse l'information selon laquelle il y a sur le marché une surabondance du sucre importé et ont entraîné une mévente de celui de la compagnie sucrière sénégalaise. Selon ces mêmes informations, cette situation serait entièrement imputable aux opérateurs privés, autre que la compagnie sucrière sénégalaise. A ce propos, la direction du commerce a porté à l'attention du public et des consommateurs que l'approvisionnement du marché, pour ce qui concerne le sucre, provient de trois sources parmi lesquelles il y a en effet les importations des opérateurs privés et celles de la compagnie sucrière en plus de sa production locale. A signalé qu'au total, entre 2012 et 2013, sur les 97 000 tonnes de sucre cristallisé importé et déclaré à la consommation, la part de la CSS s'élève à 52 000 tonnes. C'est pourquoi, soucieuse de la nécessité de protéger l'industrie nationale tout en préservant l'intérêt du consommateur sénégalais, la direction du commerce intérieur a, sur instruction du ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel, mis en place un dispositif de régulation au fait de garantir l'équilibre du marché. C'est ainsi que le Conseil national de la consommation, plus que par le passé, est mis à contribution pour veiller au grain, en jouant un rôle majeur d'orientation et de planification des questions majeures de consommation, alors qu'au même moment, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, l'UNCS, demande que soit mis fin la surprotection dont bénéficie la compagnie sucrière sénégalaise CSS, qui peine, selon cette structure, à mettre fin aux pénuries de sucre sur le marché, en dépit de sa position dominante de monopole.